bonjour à toutes et à tous bienvenue sur une nouvelle vidéo alors un peu particulière parce que donc mercredi a eu lieu une conférence d'Epic Games concernant l'unreal engine et plus particulièrement l'unreal engine editor fort fortnite donc j'ai découvert cette conférence au hasard sur youtube et sur live de momo de jeux vidéo magazine je suis tombé il faisait un live et il a commencé à parler je n'ai pas tout compris après j'ai regardé la conférence à part alors là Epic Games ils nous ont pendu un truc alors autant donc la nintendo nes et la sony la playstation première du nom ont marqué pour moi je pense les jeux vidéo alors autant je pense que là l'unreal editor franchement c'est pareil ça je pense ça va être un vrai virage pour les jeux vidéo parce que là ils ont pendu un truc de malade c'est un truc de fou donc là alors bien sûr donc là voilà c'est ce qui vous apparaît bien sûr à l'écran donc c'est super austère bien sûr c'est c'est un logiciel de 3d en gros il n'y a pas photo largement simplifié donc alors c'est une application qui est à part de 2 de fortnite mais pour faire des essais ça lance le jeu fortnite donc en fin de compte c'est l'unreal engine c'est l'unreal engine dans fortnite alors intégré à fortnite mais c'est une application à part entière c'est si vous lancez le jeu si vous lancez le jeu fortnite vous n'aurez pas l'application vous n'aurez pas accès à l'application c'est une application donc qu'il faut déjà télécharger gratuitement bien sûr ils font tout gratuit et ça je pense qu'ils gagnent assez d'argent avec fortnite déjà ça les et puis ils vont en gagner pas mal avec ça je pense aussi epic games et par contre là par contre on peut pas leur dire que le mériteront pas parce que pour moi c'est absolument bluffant déjà que le moteur unreal engine derrière version au niveau photo réalisme c'est incroyable il n'y a pas photo comme on dit c'est incroyable donc et bien sûr alors moi j'étais bon je l'ai quand même téléchargé je m'étais dit mais bon déjà sur mon pc ça va ça va ramer bon c'est pas je pense pas que c'est pas l'équivalent des meilleurs pc c'est sûr que c'est le rendu c'est pas celui de des meilleurs pc qu'utilisent des graphistes ou des développeurs mais moi je suis surpris que déjà c'est tellement bien fait ce truc que ça tourne le pc il chauffe pas plus que si je joue à un gros jeu un jeu un peu important et voilà donc j'ai téléchargé ça ça pèse pas bien loin parce que ça ne pèse que 3,25 gigas au téléchargement donc ça a été vite ça a été vite téléchargé donc j'ai ouvert j'ai découvert un peu mercredi soir parce que c'était il fallait c'était moi j'ai pas j'ai fait j'y croyais pas quand même que ça soit à ce point là que ça soit identique à ce qu'ils aient appelé c'est à dire que voilà c'est maintenant vous pouvez faire un jeu comme vous faites coeur des spaghettis donc c'est impressionnant donc j'ai 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 j'en parle à jouer parce que tellement moi je les jeux vidéo j'y joue je crée pas j'ai jamais créé un jeu ou quoi que ce soit même si j'avais essayé quelques applications qui sont disponibles sur l'epic game store ou d'autres choses je me rappelle plus j'ai pas leur nom de tête ou voilà mais voilà donc c'était bien sûr par contre c'était 10 voilà c'était difficile à gérer tandis que là ils ont fait un truc mais d'une simplicité bon il ya des choses bien sûr que c'est du chinois pour moi mais donc voilà donc allez on va passer alors là bien sûr vous avez alors là on a vu vu de gauche de mon projet que j'ai intitulé enduro 1 donc il faut créer un projet alors il ya déjà donc au des premières fois j'ai téléchargé ça y était pas mais quand j'ai relancé hier ça intégré j'ai une map dans le monde créatif dans le mode créatif de fortnight donc qui en fin de compte s'est téléchargé sur 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 l'application en fait voilà bon je rappelle donc c'est donc uniquement disponible sur pc d'ailleurs à mon avis faut quand même préférence un bon pc bon l'avantage c'est ça prend pas beaucoup de place et les projets sont enregistrés sur les serveurs epic game je pensais parce que j'ai regardé moi ça me prend pas de place sur mes disques durs voilà tout ce que je pouvais dire donc alors on va changer parce que là c'est pas beau donc on va passer on va prendre voilà alors j'ai vraiment j'ai vraiment on va venir par ici donc voilà j'ai téléchargé donc mercredi soir j'ai passé quelques minutes pour alors je n'ai pas créé l'île parce que bien sûr vous avez accès à des îles préfabriquées donc mon île est préfabriqué alors si vous voyez des arbres en l'air c'est tout à fait normal je pense parce que hier après midi j'ai relancé et les arbres voilà ils avaient pris de l'altitude et je pense que la map a un poil baissé parce que il ya dû avoir un bug parce que voilà donc il me semble d'ailleurs et je pense qu'ils ont ils ont dit voilà c'est c'est en bêta parce que enfin moi pouvoir il me semble qu'ils ont dit que c'était un ils ont qualifié un réel éditor ils ont parlé de bêta après c'est normal il faut pas qu'ils prennent de risques mais voilà s'ils proposent un produit c'est moi je suis toujours estomac qui est donc bien sûr hier après midi j'ai relancé donc il ya eu ce bug qui arrivait j'ai dit j'ai dit on va voir si ça bug non ça rien modifier je sais pas quoi c'est dû soit être voilà donc il faudra je redescendre mes arbres mais par contre je pense que ça vient du fait que la map a baissé donc mais bon c'est peut-être un bug qui est donc là j'ai passé vraiment que quelques minutes j'ai pas passé une heure je pense pas du tout alors donc mercredi soir j'ai découvert un peu et puis j'ai essayé de trouver à quoi correspondait quelques boutons parce que il ya des choses que bon moi je connais pas il faudra je j'ai étudié un peu plus la chose mais c'est affolant de simplicité donc bien sûr on a accès donc ils ont une bibliothèque ça s'appelle fab où vous allez pouvoir acheter et à mon avis c'est parce que c'est là dessus qui part je pense qu'ils vont générer des revenus pour pour ce qu'ils ont fait là donc ça ça en avis que c'est pour voir moi le c'est un pc sans carte graphique ni rien voilà on a bien sûr le rendu de ça je n'étais pas aperçu qu'il y avait un haut parleur il ya bien sûr le rendu graphique de nouveau voilà c'est le rendu graphique du le même rendu graphique que sur le fortnite actuel et sur le jeu c'est les aspects graphiques c'est c'est vraiment génial très performant donc voilà alors moi en quelques minutes donc voilà j'ai incorporé après j'ai fait un petit tracé comme c'est j'ai nommé en duro alors je tente de faire un peu de tracé fléché donc bien sûr c'est alors moi j'ai voulu télécharger en fait cette île mais en fait elle est très grande donc donc il ya quand même après ça prend de la place alors on est toujours alors on est limité par le même nombre de on va dire de blocs que sur le mode créatif normal c'est à dire ils admis 5000 blocs mais par contre le fait que donc j'ai posé ces deux trois donc j'ai j'ai téléchargé l'île ce fichier là donc qui est déjà tout prêt donc qui prend à mon avis 25000 blocs sur les 5000 donc ça reste de quoi faire donc moi j'ai rajouté voilà j'en suis à 26000 blocs je crois quelque chose comme ça je sais plus si ça s'affiche mais par moment ça s'affiche donc moi j'ai rajouté quelques petites choses là c'est vraiment j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas j'ai pas passé au bout de temps mais voilà c'est donc là j'ai fait réfléchir à un projet qu'on est bon moi j'ai une idée comme ça toute bête donc voilà alors après donc voilà vous avez donc ça c'est le logiciel c'est varian je pourrais montrer par exemple je vais rajouter des pneus donc voilà ils ont donc un magasin fab ça va s'inscrire et je pense alors voilà on peut importer des choses des ressources ce que vous voulez alors bien sûr vous avez tous les véhicules c'est c'est bien sûr vous avez tous les véhicules moi ce que je cherche à faire un parcours est apparemment j'ai vu qu'on peut intégrer un parcours chronométré donc ça ça m'intéresse pour que les gens puissent se classer bon voilà maintenant que j'ai retrouvé ce que je voulais trouver donc voilà donc donc voilà je suis dans les différents sous dossiers donc notamment sur le circuit chanqueur donc je vais saisir ça voilà c'est ce que je veux je vais mettre des pneus hop je mets là alors faut que je rapproche de moi voilà d'ailleurs je suis bête j'aurais dû j'aurais dû le poser carrément ça m'aurait évité de faire voilà c'est parce que je voulais le combien de niveaux bien sûr jouer on va se rapprocher parce que pourquoi pourquoi je ah voilà j'aime mieux on va le lever il faut je me débrouille un peu comme un amateur d'ailleurs je suis un amateur seul coup on va vous placer ce que vous voulez comme ça vous fait plaisir il y a une autre fonction je veux je veux vous montrer vite fait parce que on va on peut basculer pour en histoire de s'adapter au relief voilà c'est posé voilà vous avez posé vos pneus c'est génial c'est tout simplement génial donc voilà alors bien sûr la bonne habitude moi j'enregistre tout ça s'enregistre rapidement et alors bien sûr je sais pas si ça va fonctionner au niveau de donc on peut lancer une session pour essayer bien sûr ce que l'on a fait alors là j'ai pas essayé j'ai pas essayé du tout avant de voir si ça fonctionnait pendant l'enregistrement donc là ça avance fort bon ça fait un enregistrement automatique on le voit en bas à droite c'est vraiment très bien fait et donc pour essayer voilà donc pour essayer la map donc il y a un lancement automatique bon il y a un petit tas bien sûr parce que voilà voilà et ça vous met directement dans le jeu en fait compte voilà en plus ça fait une mise à jour parce que il y a eu une mise à jour aujourd'hui de fortnite petite là c'est vraiment histoire de montrer vite fait mais après bon moment là j'ai voulu vite fait télécharger nîmes à mon avis il vaut mieux commencer sur une base réduite ça dépend du projet qu'on a créé en fait donc mais pour s'entraîner bon il peut y avoir un projet et faire un projet un peu comme je fais là mais peut-être que je publierai ce projet d'ailleurs quand j'aurai un peu plus avancé mais après voilà la map télécharger les maps à mon avis et donc on se retrouve comme je vais prendre la manette donc pourquoi tu veux pas monter gogo alors j'avais invité ça sinon on va y passer la journée on va augmenter la vitesse de déplacement donc voilà on retrouve bon c'est les mêmes rendus graphiques quand je joue donc voilà alors j'ai créé j'envers on va aller voir si c'est pas mal donc il y a les pneus que j'ai posés tout à l'heure ça dépose littéralement en fin de compte l'ancien mode ça obsolète comme l'ancien mode créatif je crois qu'on peut faire encore pas mal de choses alors j'ai fait un petit parcours je me suis trompé d'ailleurs non je me suis pas trompé si si je m'étais trompé je me trompe quand même dans le parcours j'ai mis j'ai piqué des flèches dans le bien sûr je me rappelle même plus déjà des tracés que j'ai fait mais bon voilà je me suis trompé C'est très bien, c'est pour ça que c'est ce qui m'a attiré C'est de pouvoir télécharger une île déjà préconçue Vous voyez donc là d'ailleurs un petit bug, parce que l'île a dû baisser Donc les arbres sont plus hauts, il y a eu un petit bug, je mets les arbres en l'air Donc bien sûr c'est modifiable Voilà donc je voulais vous présenter rapidement, succinctement Moi je suis sans voix d'ailleurs Hier à un moment donné je prends la consommation de mémoire 29 000 sur 100 000 Donc voilà en fin de compte l'île doit prendre au moins 25 000 blocs Donc ça vous limite, donc à la base s'il y en a qui veulent s'y tenter A la base il faut mieux prendre un carré plat Parce que déjà vous n'avez pas le problème pour positionner le bâtiment Si vous avez une partie plate, il aurait fallu que je travaille le niveau Bon voilà bon bref c'est du travail, c'est un métier développeur Et bon là disons que des développeurs ont développé une application Pour pouvoir créer des jeux simplement C'est à la portée de tout le monde Voilà Donc je vous encourage à le découvrir Et bon là je chapeau à Epic Games Et chapeau à ceux qui ont développé ça C'est à la fin de cette vidéo C'était juste pour vous présenter ça Parce que pour moi j'avoue j'ai été bluffé de leur part Je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent Ce qu'ils sortent, quelque chose comme ça Donc voilà Allez sur ce, bonne journée Salut Salut